On commence donc ? Oui, écoute, c'est la dernière section. Je suis désolé de n'avoir pas été plus présent aujourd'hui, mais les temps sont durs, j'avais d'autres obligations. Ça m'est un plaisir d'être ici, évidemment, pour discuter de ce thème. Et si vous me le permettez, dans une courte introduction, je voudrais me pencher sur les premiers avatars de la notion de couple dans la recherche dans ce que j'appelle l'antiquarianisme tel qu'il existe avant la naissance de l'archéologie et du musée moderne. C'est-à-dire d'un moment où les gens collectent et où la collection réclame cependant pourrait être terminée quelque chose d'indispensable qui est venu au fil des siècles qu'on appelle la description de la collection, le catalogue. Et j'ai essayé de trouver en Occident, au Moyen-Âge ou même à la Renaissance, des figures de couple. Je n'en ai pas trouvé, mais ça tient peut-être au fait que je ne suis pas parfaitement préparé à cela. Mais il m'est venu en tête un exemple chinois qui date des sons du XIIe siècle. À cette époque, un couple célèbre, lui est un haut administrateur, Zhao Mincheng, et son épouse, Li Qin Zhao, qui est extrêmement connue pour ses poésies, décide de mettre sur pied une collection antitiaire qui est à la fois une collection de livres, une collection d'objets, une collection de poèmes. Et cette collection va les accompagner toute leur vie à travers le destin politique et militaire de son mari qui est convoqué par l'antreur pour résister à l'avance des populations tatars au nord de la Chine. Et donc, le catalogue de la collection, la collection, nous ne l'avons plus, mais le catalogue existe. Et ce catalogue est préfacé par cette dame qui dit « Ce qui est un jour assemblé doit un jour être dispersé. » C'est la philosophie que je me suis faite et le meilleur témoignage que je puisse donner à l'œuvre commune qui nous a associés mon mari, le gouverneur et moi-même, c'est d'écrire une histoire de la collection. Et donc, quand on découvre ça, on a vraiment l'impression qu'on est dans l'ambiance de l'intervient Miami et d'une théorie générale de la collection telle que Christophe Fomian nous l'a décrit. Je ne vais pas perdre trop de temps aux autres intervenants, mais je voulais vous citer deux passages qui me paraissent illustrés cette idée de la collection avant et de la conjugalité dans la collection avant l'époque moderne. De quoi sont composés les chapitres précédents des archives de métal et de pierre, l'œuvre du gouverneur Zhao des Fous, Zhao Mincheng. Dans cet ouvrage, il replie les inscriptions sur les cloches, les trépieds, les marmites, les bouilloires, les bassins, les louches, les gobelets et les bols depuis les trois dynasties de haute antiquité jusqu'aux cinq dynasties celles qui précèdent les sangles. Il collecta aussi les traces qui suffisent d'hommes éminents et d'érudits obscurs inscrits sur de grandes stèles ou des disques de pierre. Dans tout cela était compilé deux mille entrées de ce qui apparaît sur le métal et la pierre. À travers toutes ces inscriptions, on peut corriger les erreurs historiques, énoncer des jugements historiques et exprimer louanges et blâmes. Si vous vous référez à la définition de la collection telle que Gassandi la donne en parlant de Peresk, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Mais quelle est la spécificité de ce regard ? C'est bien celle du couple et de sa mémoire. Quand on demande à la jeune femme d'expliquer pourquoi elle attribue un tel rôle à la collection elle l'exprime de la façon suivante. Il se trouve que je jouis d'une excellente mémoire et chaque soir après notre souper nous nous installions dans la chambre appelée retour chez soi et nous faisions du thé. Pointant le dos des livres et des histoires nous voulions deviner dans quel chapitre de quel livre un passage particulier se trouvait. Chaque fois que j'y arrivais je levais ma coupe de thé riant si fort que le thé débordait dans ma soucoupe et cela continuait au point de pouvoir renvoire une route pour bien j'aurais été heureuse de vieillir dans un monde de ce genre. Et cette illusion de la paix et de la conjugalité partagée est très vite remise en cause. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette remise en cause c'est je dirais la distanciation que l'épouse utilise pour décrire l'ensemble de la défaisance qui fait que d'une place à l'autre il y a moins de livres moins d'objets jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et quand le dernier livre lui a été volé il lui a été pris quand elle a dû le vendre pour subvenir à ses besoins il dit il ne reste que ce texte. Et ce texte renvoie à je dirais l'exercice conjugal de la collection. Quand notre collection de livres fut complète nous construisîmes une bibliothèque avec de larges rayons où les livres étaient rangés en ligne. Là nous disposâmes des livres si l'un d'eux était un peu abîmé ou salué il était de notre devoir d'effacer la tâche et de le recopier d'une main élégante. Cependant nous n'avions plus la même aisance ou la même insouciance qu'autrefois quand ils étaient étudiants tout jeunes. Cette tentative de confort nous conduisait au contraire à la nervosité et à l'anxiété. Je ne pouvais plus supporter la situation et j'en vais à supprimer le choix de viande dans nos repas à me dispenser de toutes dentelles sur mes robes. Ma chevelure n'était plus désormais ornée de perles brillantes ni de plumes de Martin Pécheur. Dans ma maison il n'y avait plus ni dorure ni broderie. Les livres étaient là rangés sur des tables et les secrétaires éparpillés l'un sur l'autre sur les coussins ou les lits. Voilà ce qui excitait notre imagination et ce qui occupait nos esprits ce qui attirait nos yeux et nos âmes. Et notre joie était plus grande que le plaisir que d'autres éprouvent pour les danseuses les chiens ou les chevaux. Donc c'est le plaidoyer le plus systématique et le plus cohérent que je connaisse à la fois pour la défense de l'idée de collection mais aussi pour la relation entre cette idée de collection et la complicité conjugale et l'idée de survivance post-trem après la défaisance. Donc c'est un exemple assez extraordinaire lié à l'ambiance intellectuelle des sondes mais il ne me paraissait pas si vous ne me pardonnez cet excursus déplacé d'en parler alors qu'on parle du couple Dieu-Lafro ou des courses que la même passion pour un même objet dans les différences singulières des voies conjugales permet d'énoncer. Je vous en prie excusez-moi cette un peu longue introduction. Merci. Je voudrais remercier tout le comité scientifique d'abord et Alain Schnapp qui est ici présent pour m'avoir permis de parler du couple Dieu-Lafro aujourd'hui et je voudrais aussi remercier François-Lafro qui m'a encouragée à faire ses recherches et qui est ici aujourd'hui comme ça c'est bon c'est mieux très bien Imaginez-vous au musée du Louvre vous vous promenez dans l'aile sulie laissant vos pas vous conduire parmi les antiquités orientales soudain votre regard est attiré par le monumental chapiteau de la Padana à tête de taureau qui ornait autrefois le palais de Darius en Perse la couleur bleutée des briques émaillées constituant la frise des archers vous appelle à venir la contempler de plus près le cartel indique période achéménide règne de Darius Ier vers 510 avant Jésus-Christ mission Dieu-la-Foi 1885-1886 de qui s'agit-il un couple d'archéologues se cachent derrière cette avalation Jeanne et Marcel Dieu-la-Foi leur histoire est liée à la Perse pays lointain nourrissant les fantasmes du XIXe siècle c'est dans cet orient mystérieux et biblique que Jeanne et Marcel Dieu-la-Foi trouvent leur accomplissement en tant qu'archéologues leur travail pionnier dans l'histoire de l'archéologie orientale a permis à la France d'obtenir le monopole des fouilles en Perse et notamment à Suse durant de longues années contrairement à beaucoup de couples de voyageurs et d'archéologues leurs deux noms sont restés associés et cités lorsqu'il est question des fouilles de Suse le succès indéniable de ces découvertes leur revient et les propulse sur le devant de la scène culturelle et littéraire que ce soit dans la presse dans les salons ou au musée du Louvre les noms de monsieur et madame Dieu-la-Foi sont au coeur des discussions Jeanne et Marcel de la Foix trouvent donc bien leur place dans le cadre de ces questionnements qui ont irrigué cette journée d'études sur les couples d'historiens de l'art ils deviennent tous deux archéologues sur le terrain à Suse dans les années 1880 leur amour de l'archéologie et de l'Orient ne les a plus jamais quittés puisqu'ils passent les dernières années de leur vie au Maroc sur les fouilles de la tour Assane il est légitime de se demander comment la dynamique de ces explorateurs français en duo a pu contribuer à l'histoire de l'archéologie orientale en même temps qu'à celle des relations hommes-femmes dans ce tournant du XXe siècle Trois grandes questions vont donc rythmer cette communication D'abord comment les fouilles de Suse font-elles de Jeanne-Dieu-la-Foi la première exploratrice française aux côtés de son époux Marcel ? Ensuite comment s'est divisé le travail archéologique entre ces deux compagnons sur le terrain en Perse puis de retour en France ? A quel point le genre a-t-il défini une répartition des rôles et des tâches archéologiques ? Enfin comment et jusqu'à quel point Jeanne et Marcel ont-ils pu en couple et individuellement intégrer le monde savant de l'archéologie ? Au-delà de la dynamique de couple quelles reconnaissances reçoivent-ils pour leur fouille en Perse ? Au lendemain de la mort de Jeanne en 1916 le journal féministe La Française esquissait son portrait en ces termes Madame de Lafoy offrit en sa personne à la cause des femmes un précieux argument Elle fut une des premières la première peut-être des exploratrices françaises On sait qu'elle accompagna son mari M. Marcel de Lafoy dans une expédition lointaine et dangereuse et collabora à des fouilles qu'il entreprit à Suse Comme en Jeanne de Lafoy est-elle donc devenue à la fin du XIXe siècle la première exploratrice française aux côtés de Marcel Pour répondre à cette question il faut tout d'abord comprendre les raisons qui ont poussé ce couple à partir en Perse Rien ne l'est destiné en effet à devenir archéologue Issues tous deux de la bourgeoisie toulousaine Marcel et Jeanne se marient alors qu'éclate la guerre franco-prusse en 1870 Âgée d'à peine 20 ans elle réussit à combattre sur le front aux côtés de son jeune époux en endossant pour la première fois le costume de franc-tireur Après la guerre Marcel de Lafoy revêt pour sa part l'habit de scientifique et d'ingénieur Formé à l'école polytechnique puis attaché au service des monuments historiques sous la direction de Violet le Duc en 1874 il se passionne pour l'art médiéval dont il cherche l'origine dans l'architecture orientale et notamment perse Pour vérifier ses hypothèses il entreprend de nombreux voyages en Égypte au Maroc et en Perse accompagnés de son épouse Jeanne Leurs périples les emmènent jusqu'à Suse antique résidence royale des Perses à Khéménide Trente ans auparavant l'anglais William Kenneth Loftus avait identifié ce site sans pouvoir amorcer de recherches archéologiques Convaincu que la cité biblique regorge d'histoires et d'œuvres antiques Jeanne et Marcel Dieu Lapoi entreprennent des fouilles et deviennent archéologues sur le terrain De nombreuses aventures et périples les attendent au sein de la Perse Kadjar les obligeant à se déplacer armés prêts à se battre contre les voleurs du désert La chaleur étouffante et les maladies les assaillent mais leur détermination à mener les fouilles leur permet de rapporter d'innombrables œuvres au Louvre lors de leurs deux campagnes de fouilles en 1884 et en 1886 Les conditions difficiles dans lesquelles la mission a travaillé ont été soulignées par la presse et leurs aventures relayées périodiquement dans le tour du monde rédigé par Jeanne On comprend mieux à présent le terme d'exploratrice utilisé par le journal La Française pour désigner Jeanne Dieu Lapoi Son engagement dans la mission archéologique relève effectivement du parcours du combattant Au-delà des obstacles rencontrés lors de leur voyage Jeanne Dieu Lapoi doit également faire face à une société 19e-miste où la place des femmes n'est pas dans le désert oriental mais à la maison Dans son journal elle raconte Quelques amis bien intentionnés tentèrent de me détourner d'une expédition au demeurant fort hasardeuse et m'engagèrent vivement à rester au logis On fit miroiter à mes yeux les plaisirs les plus attrayants Un jour je rangerai dans mes armoires des lessives embaumées J'inventerai des marmelades et des coulis nouveaux Le lendemain je dirigerai en souveraine la bataille contre les mouches la chasse au mythe le raccommodage des chaussettes Deux fois par semaine j'irai me pavaner à la musique municipale L'après-midi serait consacré aux sermons du prédicateur à la mode aux offices de la cathédrale et à ses délicates conversations entre femmes où après avoir égorgeaillé son prochain on se délasse en causant toilettes grossesses et nourrissages Je suis résistée à toutes ces tentations A cette nouvelle on me traita d'original accusation bien grave en province Mes amis les meilleurs et les plus indulgents se contentèrent de douter du parfait équilibre de mon esprit Malgré la pression sociale Marcel et Jeanne du Lafoy partent ensemble en expédition Pour passer inaperçu dans le désert Jeanne du Lafoy revêt le costume masculin Avec ses cheveux courts à la garçonne son pantalon et sa redingote Jeanne se fait passer pour un jeune homme afin de voyager en toute liberté dans un pays où une femme non voilée n'a pas cette facilité Elle trompe les apparences et le chat d'Iran lui-même admet difficilement qu'il a face à lui une femme membre d'une expédition si longue et si périlleuse La figure d'archéologue et d'exploratrice de Jeanne du Lafoy n'a pu se développer que dans un contexte scientifique très particulier L'archéologie est une discipline encore balbutiante lorsque les premières femmes d'archéologues arrivent sur les chantiers de fouilles Les expéditions de chasse au trésor qui étaient monnaies pourantes au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle laissent place à une discipline qui cherche à s'affirmer en tant que science A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle les méthodes de fouilles deviennent plus rigoureuses Il ne s'agit plus de rapporter uniquement des objets précieux dans les musées L'objectif est de comprendre les civilisations du passé grâce aux fouilles A cette époque les explorateurs et archéologues relèvent des plans de plus en plus précis et publient le résultat de leurs découvertes La recherche des civilisations passées est à la mode mise en lumière par les œuvres exposées dans les musées Depuis les fouilles de Paul-Émile Botta et de Victor Place en Mésopotamie le Louvre s'est enrichi d'antiquités fascinantes et monumentales témoignant de l'art des civilisations bibliques Les dieux la foi s'inscrivent dans la lignée des Français costes et flambant en Perse relevant et photographiant les monuments antiques Les fouilles à Suse révèlent un vrai souci archéologique et scientifique et contribuent à l'histoire de l'archéologie orientale Jeanne dieux la foi se fait une place en tant qu'archéologue et exploratrice au moment où l'archéologie se développe Même si la femme n'est pas invitée à jouer les cow-boys sur les chantiers de fouilles l'archéologie n'est pas encore un domaine stable ni une institution innuable strictement réservée aux hommes La dévotion de Jeanne et Marcel dieux la foi à la mission de Susiane a fait deux des archéologues et en tant qu'archéologue leur travail commence sur le terrain de fouilles en Perse puis il se poursuit en France à travers leur publication et dans leur participation à l'exposition des œuvres au public au Louvre et à l'exposition universelle Dans leurs esprits respectifs Jeanne et Marcel insistent sur leur collaboration lors des fouilles et ils se partagent le succès de leur découverte Comment s'est divisé le travail archéologique entre ses compagnons sur le terrain en Perse puis de retour en France ? A quel point le genre a-t-il défini une répartition des rôles et des tâches archéologiques ? En Perse Marcel dieux la foi est le chef de la mission Il gère les affaires administratives En tant que responsable de l'organisation générale du chantier il décide des zones à fouiller et établit les objectifs de campagne A ses côtés Jeanne dieux la foi est rédactrice du journal de fouilles et responsable de l'exécution des photographies Mais elle supervise également les fouilles tout en notant et inventoriant les objets retrouvés Dans leur travail ils sont accompagnés également par Charles Babin ingénieur des ponts et chaussées chargé de relever les plans du site et Frédéric Ousset docteur en sciences naturelles Trois facteurs principaux semblent pouvoir expliquer la répartition des rôles de la mission au sein du couple Dieu la foi Leur formation et leur expertise leur goût personnel et leur genre Tout d'abord la répartition des tâches est intimement liée au degré d'expertise des individus Cela va de soi Par sa formation d'ingénieur et son expérience au service des monuments historiques Marcel dieux la foi prend la tête de la mission avec de solides connaissances en architecture et en histoire Quant à Jeanne sa perception de la Perse lui est venue des lectures classiques enseignées au couvent de l'Assomption d'Auteuil Pour la mission de Suse elle se fit photographe appris le persan renoua plus ample connaissance avec Hérodote et Consor nous dit Marie Donçard dans Les Grandes Voyageuses Sur place Jeanne se forme au métier d'archéologue Elle apprend à relever les plans accompagnée par Marcel qui l'aide Elle apprend également à identifier les œuvres fragmentaires et elle développe une connaissance fine et aiguisée du site Très vite elle intègre les notions d'archéologie et d'histoire et elle est capable de saisir les finesses politiques et culturelles du pays C'est aussi par goût curiosité et passion que les dieux la foi viennent à Suse et se lancent dans l'aventure archéologique Rappelez-vous que c'est la volonté de Marcel de rechercher l'origine de l'art médiéval en Orient qui initie ses premiers voyages Pour Jeanne c'est en Perse que le démon de l'écriture s'empare d'elle la révélance journaliste puis romancière En 1884 elle est chargée de la tenue du journal de mission qu'elle publie périodiquement dans la revue à succès Le Tour du Monde Après la mission Jeanne écrit un roman historique se déroulant en Perse Paris Attis paru en 1890 Pour la mission elle est également photographe Ses albums conservés en partie à Lienachat montrent une série de photographies de monuments historiques mais aussi de nombreux portraits où se dégage une sensibilité et un vrai talent Une question doit cependant être posée Ses goûts soi-disant personnels sont-ils conditionnés par le statut social et la place de la femme à cette époque ? A quel point ? S'il semble normal que Marcel prenne la tête du chantier archéologique qu'en est-il du rôle de Jeanne ? Diriger un chantier de fouilles était considéré comme un travail masculin On y retrouve l'image de l'archéologue aventurier Les femmes étaient davantage assignées au travail d'inventaire et de publication des découvertes un travail plus discret Marcel Dieu-la-Foy explique le rôle de Jeanne en ces termes Les morceaux de briques dessinés et numéretés sur place au fur et à mesure qu'ils étaient découverts étaient portés dans les tentes remontés afin d'éviter toute erreur catalogués et emballés Tous ces travaux d'une extrême délicatesse incombaient à Madame Dieu-la-Foy Ce travail délicat n'en est pas moins fondamental car c'est de sa rigueur que dépend le degré de compréhension du site Dans le cas de Jeanne Dieu-la-Foy son rôle sur le chantier est riche et ne se limite pas à l'inventaire et à la photographie puisqu'il supervise également les fouilles dont l'extraction des fameuses frises émaillées Si le travail des Dieu-la-Foy est complémentaire sur le chantier il est également complémentaire dans leur publication Les photographies de Jeanne apparaissent dans les récits scientifiques de Marcel illustrant son ouvrage L'art antique de la Perse Les textes de Marcel et Jeanne Dieu-la-Foy ne nous donnent pas uniquement deux points de vue différents sur les fouilles de Suse Il laisse entrevoir une intertextualité riche où l'admiration et la reconnaissance réciproques est visible Un véritable échange a lieu Tandis que Jeanne s'approprie et approfondit son savoir scientifique les rapports de mission présentés par Marcel à l'Académie trouvent leur écho auprès du grand public grâce au récit des fouilles de Jeanne Au-delà de leur travail d'archéologue Les Dieux-la-Foy étudient l'art hispanique et le théâtre et continuent de publier des écrits sur des sujets qui les passionnent tous les deux mais chacun dans son propre style Ils coécrivent même un ouvrage Le théâtre de l'intimité en 1900 Un mythe se développe autour du couple Dieux-la-Foy lié à leur médiatisation et à leur caractère atypique qui participe au succès populaire et mondain des fouilles Dans quelle mesure leur travail et leur publication leur ont-ils permis d'intégrer le monde savant de l'archéologie Au-delà de la dynamique de couple Quelles reconnaissances reçoivent individuellement Jeanne et Marcel Dieux-la-Foy pour leur fouille en Perse A leur ouverture les salles perses du musée du Louvre rencontrent un succès international et le nom des Dieux-la-Foy est prononcé dans tous les salons et cercles savants parisiens La presse félicite le travail scientifique de Marcel et vante la qualité et l'originalité des œuvres rapportées au musée du Louvre tandis qu'elle fait l'éloge des récits de mission de Jeanne publiés dans Le Tour du Monde C'est donc ensemble que le couple vit ce succès Il est intéressant d'étudier la répartition des rôles entre Jeanne et Marcel Dieux-la-Foy au regard de la reconnaissance qu'ils reçoivent individuellement pour leur travail et en couple Cette reconnaissance nous permet également d'évaluer comment le couple s'inscrit dans l'histoire de l'archéologie Jeanne est reconnue en tant qu'archéologue par son mari Marcel qui insiste lors de ses rapports à l'Institut sur le caractère essentiel du travail de Jeanne en tant que collaborateur et le terme masculin est important Le Monde scientifique a associé le nom de Jeanne à celui de Marcel mais à quel point est-elle considérée comme une véritable archéologue Sa plume de romancière l'éloigne en effet de l'objectivité attendue dans le domaine de l'archéologie Pourtant en tant que photographe elle joue un rôle important dans le développement de cette technique qui permet de documenter avec plus de fidélité les fouilles les inscriptions et les monuments C'est surtout par ses écrits d'aventure et son caractère singulier que Jeanne marque les esprits du grand public et participe au succès populaire des fouilles Même si son costume masculin lui vaut de nombreuses critiques Jeanne-Dieu-Lafoy bénéficie avec Georges Sand et Rosa Bonheur d'une permission de travestissement lui permettant de porter le pantalon En 1886 le président Sadi Carnot la décore dans les salles du Louvre de la croix de la Légion d'honneur qu'elle reçoit pour sa contribution aux travaux de Suse et aussi pour sa participation dans la guerre franco-pruse de 1870 Elle reçoit également le prix Jules Favre de l'Académie française pour son roman Paris à 10 Quant à Marcel-Dieu-Lafoy ses publications scientifiques et rapports de fouilles sont saluées par l'Institut de France et il est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 1895 Distinction qui était très recherchée parmi les archéologues Grâce aux écrits de Jeanne son image d'archéologue est diffusée et valorisée auprès du grand public Son expertise scientifique est mise en valeur En reconnaissant du premier coup d'œil l'âge d'une mosquée ou d'un monument Marcel s'est fait depuis notre entrée en Perse une réputation d'oracle Jeanne souligne également la dévotion scientifique dont fait preuve Marcel et peignant tout au long de son récit un portrait assez flatteur Le succès et la reconnaissance que Jeanne et Marcel-Dieu-Lafoy reçoivent au XIXe siècle en tant que couple d'archéologues peut nous faire rêver Leurs travaux et fonctions en Perse et en France sont complémentaires Ils livrent une vision romanesque et un regard qui se veut scientifique illustrant les tendances et ambivalences d'une société en pleine évolution Leurs publications s'adressent aussi bien aux savants avertis qu'aux lecteurs néophiques et curieux Leurs duos semblent reposer sur un équilibre et une répartition des rôles relativement égalitaires et avant-gardistes pour cette fin du XIXe siècle Reconnaissant le travail scientifique de Jeanne Marcel fait preuve d'une honnêteté intellectuelle que l'on salue au regard de son siècle où la personnalité et l'attitude de sa femme auraient pu avoir des conséquences néfastes pour sa carrière Participation participant à la construction du mythe du couple idéal Camille Saint-Sens écrit Jeanne et Marcel vous ne faites qu'un Mais il ne faut pas cependant tomber dans l'idéalisation Le mythe du couple Dieu la foi ne s'est pas totalement éteint et notre regard doit être guidé avec discernement par les gender studies et l'histoire de l'archéologie Entrant dans l'ère moderne l'archéologie en tant que discipline scientifique se développe entraînant l'apparition de nouvelles techniques de fouilles Les attentes scientifiques ne sont plus les mêmes que celles de la fin du XIXe siècle Comment ce nouveau regard a-t-il jugé et apprécié les travaux archéologiques de Jeanne et Marcel de la foi ? Après leur succès fulgurant la flamme s'est éteinte et l'archéologie en plein essor ne semble avoir retenu de Jeanne et Marcel Dieu la foi qu'un couple d'archéologues capricieux qui a failli coûter à la France la perte des fouilles en Perse La plume acérée de Jeanne a blessé le chat d'Iran plus d'une fois et les accords non respectés des partages de fouilles ont effectivement causé à la France de nombreux problèmes diplomatiques Cependant l'apport des Dieu la foi à la découverte de la Perse antique est indéniable tout comme le rapport à l'histoire de la discipline archéologique Par la dualité et leur ambivalence le couple Dieu la foi est le produit d'une société en pleine transformation qui tente de concilier la tradition avec un mode de vie nouveau basé sur les progrès scientifiques et industriels Je vous remercie Merci beaucoup pour cette exposé parfaitement informée et qui n'évite pas la difficulté de la situation psychologique et sociale de la femme de la femme dans la société du 19e siècle et du début du 20e siècle que je trouve particulièrement intéressant dans notre travail c'est la façon dont vous mettez en avant le rôle de Jeanne qu'on ne retrouve pas aussi active à une période pourtant plus récente dans le couple Fouché les grands explorateurs de l'Afghanistan dont l'épouse Eugénie Bazin a accompagné son mari pendant toute sa carrière et dont les travaux d'Anne Frenet qui sont assez parallèles aux autres montrent que là le milieu académique laisse à l'épouse un certain rôle mais il s'agit qu'elle ne l'y repasse pas et la position de son mari qui la défend reste parfois en vie il y a un autre couple enfin deux autres couples célèbres qu'on pourrait rappeler dans le contexte c'est celui de Tania Gershman le roman Gershman les exilés russes qui ont développé les fouilles françaises en Iran et là Tania Gershman elle a eu l'âme à trouver sa place dans une période la plus récente et puis le dernier couple il y en aurait d'autres mais qu'on pourrait aussi apporter dans le champ de l'archéologie à notre réflexion et bien c'est celui d'Agatha Christie et de Marc Malawan alors là chez Malawan on a eu l'impression de reconnaissance évidemment Agatha Christie était élue pour bien autre chose c'est que sa capacité à suivre son avis c'est un grand coup qui l'a dirigé mais on voit que là c'est en quelque sorte de vedette et que pour les raisons littéraires c'est Agatha Christie qui est la vedette principale donc ça ça nous amène à une réflexion générale sur les rôles des sexes dans la république de l'ère c'est comme on dit que j'essayais en vous écoutant de me rappeler quand est-ce qu'une femme a été élue pour la première fois à l'académie des inscriptions et des lettres c'est dans les années 70 et ça doit être Jacqueline Dormi il n'est pas plus informé que moi ici qu'il est corrigé je ne pense pas je ne vais pas vérifier avant de venir mais je ne pense pas dire des études et moi j'ai le souvenir très précis d'une occasion enfin aujourd'hui c'est un fondamental terrible le refus d'emploi de cause quand les assistants de ces conscriptions archéologiques ont été créés avec le service archéologique par André Malraux en 70 pour la première fois il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui des conservateurs du patrimoine ils étaient recrutés par liste d'aptitudes et j'ai le souvenir je suis venu juste après la guerre que tous ceux de mes camarades qui se sont présentés comme le corps étaient revois de consécution ont très rapidement suivi du travail et que les filles qui se présentaient se voyaient dire par les archéologues qui ont eu de l'histoire oublié leur nom que le métier d'assistance à conscription ne pouvait pas être exercé par les enfants l'affaire en a été réglé que quand on a créé le concours de conservateur du patrimoine archéologique vous voyez comment la retrospective que vous nous proposez elle plonge dans une suggestion en théorie qui est aussi ancienne que ce sont nos sociétés patriarcales post-patriarcales mais qui fonctionnait encore et très bien dans le 20e siècle il y a peut-être des questions mieux informées que moi dans la salle d'accord nous allons donc entrer dans la phase presque terminale de la réflexion d'aujourd'hui et nous allons passer de l'archéologie à l'histoire de l'art et là aussi ce sera peut-être un débat que nous pourrons avoir tout à l'heure rapidement qui est que ce n'est pas du tout la même chose que de rechercher dans une bibliothèque et que d'interpréter des monuments et que d'excaver le sol et là il y a peut-être des différences de régime qui vous paraîtront évidentes en écoutant l'exposé d'Emilie Oleron et Wans que je remercie de participer à distance si j'ai bien compris à la session d'aujourd'hui je suis derrière vous bonjour à tous et à toutes merci encore aux organisateurs et organisatrices pour l'invitation le traditionnel est-ce que vous m'entendez d'abord avant de commencer pour être sûr parfaitement d'accord merci beaucoup ok c'est ma hantise surtout après une journée comme ça en hybride mais donc que je conclue pour vous parler aujourd'hui d'Otto et Hilde Kurz donc j'ai intitulé mon intervention mémoire double en essayant j'avais l'ambition noter le passé de les relier à l'école de Vienne et surtout à la manière dont ils avaient transmis l'enseignement de l'école de Vienne pendant leur exil leur émigration au Royaume-Uni mon point de départ mes objectifs étaient d'arriver par recouvrement à en apprendre plus Hilde en particulier on connaît enfin Otto Kurz a une réputation qui n'est plus à faire mais elle a toujours été en retrait par comparaison donc cette idée qu'on a déjà évoquée plusieurs fois de tenter d'établir un équilibre et de rendre justice au travail des deux de comprendre notamment leur dynamique de recherche on sait qu'ils collaboraient mais sur quoi se basait cette collaboration et en en apprenant plus sur Hilde j'espérais étudier une expérience différenciée à double titre en fait son statut donc de historienne de l'art femme d'historien de l'art doublée du fait qu'elle était réfugiée donc au Royaume-Uni tout comme son mari mais ils ont fait face à des circonstances bien différentes je comptais faire appel à une mémoire vive pour m'aider dans ses recherches qui est la la fille du couple donc Erika Ballet qui est née en 1940 et détent détentrice détient plutôt leurs archives personnelles Erika m'a répondu vraiment très aimablement le 11 mars de cette année noter la date et je je vais citer son son email où elle très généreusement partage ses souvenirs de ses parents et elle est non seulement détentrice des archives mais on sent dans son récit de vie de ses parents qu'elle a adopté un certain point de vue et elle met en avant des très saillants de leur parcours ce qui est très intéressant donc voilà l'email en question my parents met as students at Vienna University both studying History of Art under Julius Schlosser donc déjà le cercle de l'école de Vienne est évoqué et le nom de l'éminent Schlosser et un autre nom va vous frapper Ernst Gombrich was another student there and he and my father Otto became what used to be called best friends donc je ne sais pas ce qu'elle entend par avant on disait meilleur ami et maintenant mais j'aime beaucoup cette formule used to be called et pour montrer à quel point ils étaient proches elle dit they wrote the annual student stay shows together for example auquel on aurait tous aimé assister j'en suis sûre and his close friendship survived to my father's death from a heart attack in 1975 elle évoque les circonstances de leur départ d'Autriche un départ décalé en fait Otto came to London with a verbal library and went back to Vienna to marry my mother in December 1937 both arriving in London on 1st of January 1938 ce que ce message ne dit pas c'est que le voyage de Otto Kurtz et incidemment Ernst Gombrich à peu près à la même époque au Royaume-Uni étaient liés à des circonstances assez dramatiques Otto Kurtz a été victime d'une agression antisémite sur le campus de l'université de Vienne il comptait rester malgré tout il avait l'intention de ne pas se laisser intimider mais tout comme Ernst Gombrich il s'est vite rendu compte qu'après leur diplôme en tant que membre de la communauté juive ils n'auraient pas de débouchés professionnels donc ils sont partis avec la bibliothèque Warburg qui a déjà été évoquée et il est revenu pour épouser sa camarade de promo et l'emmener avec lui donc en 1938 alors cet email évoque aussi des promesses d'archives et là j'avais les yeux qui brillaient my father kept everything c'est le jackpot even his british museum 1934 reader's ticket in neat Warburg brown envelopes each year dated en revanche j'ai eu une sorte d'ascenseur émotionnel puisqu'elle me disait my mother Hilde threw everything away oh no heureusement elle m'a rassurée dans le paragraphe suivant nevertheless there is a huge archive not only of correspondence but also of related materials such as exhibition catalogues and the bibliographies des especially Hilde did for various artist friends donc voilà la promesse d'une correspondance très riche privée à laquelle la fille des courtes m'invitait très généreusement elle contenait pour entrer plus en détail la correspondance entre Hilde et Otto pendant les années 1934 à 1937 donc le temps de leur fiançaille qui est aussi le temps apparemment où Hilde fait un voyage en Egypte donc évoquer cette globetrotteuse elle aussi en quelque sorte aurait été d'un grand intérêt et en complément il y a une vaste correspondance avec la sœur de Hilde qui s'appelle Ilse donc Hilde Kurz avait deux sœurs qui ont toutes les deux elles aussi obtenu un doctorat à l'école de Vienne Ilse en économie et l'autre sœur Susie en histoire donc vraiment une famille imprégnée de Bildung comme on le voit de cette haute valeur attribuée à l'éducation et au développement intellectuel donc entre 1938 et 1939 Hilde racontait à sa sœur leur installation au Royaume-Uni donc une source précieuse autre type d'archives que Erika Barrett évoque dans son message la collection de photographies que conservaient les Kurz notamment apparemment Hilde avait pris des photographies d'architecture dans la ville de Vienne voilà vraiment on ne peut pas rêver mieux en tant que chercheur comme potentiel archive alors une autre partie du message évoquait déjà quelques pistes j'essaye de passer à la prochaine voilà je cite Erika Barrett qui me dit que ses parents étaient un interdependent pair donc elle l'explique en détail Otto was a slow four finger typist while Hilde was quick and could touch type donc on on se dit hum est-ce qu'on approche du cliché où c'est la femme dans l'ombre la petite main qui fait les tâches un petit peu plus ingrates donc certains clichés ont la vie dure mais en fait Hilde se défend bien vous allez voir même si elle tapait à la machine la plupart des documents pour lui she was fluent in four languages so typed in whichever language was required donc elle se débrouillait pas mal et en fait il travaillait dans la complémentarité ils avaient tous les deux leur billet enfin leur inscription à la salle de lecture du British Museum et coordonnaient me dit Erika leur recherche et cette complémentarité s'exprime dans le fait que what Hilde didn't have was classics whereas Otto even once lectured in latin and read Greek some Russian and Chinese too tous les tous les comptes rendus parlent de Otto pour son immense érudition alors on voit apparaître dans ce message le facteur explicatif de l'époque Erika me dit ce serait la raison du déséquilibre entre le nombre de publications de l'un et de l'autre qu'elle était historienne et que lui était historien alors là je la laisse à son interprétation mais bien sûr on peut la prendre en compte et enfin much of the material is in German pas de problème pour moi ça va my parents default language and the one they always spoke and wrote to each other donc l'allemand comme langue par défaut même après l'immigration la langue allemande comme point d'ancrage tout ça s'annonçait très bien sauf que donc 11 mars 2020 m'écrit oui voilà m'écrit elle et ensuite le Royaume-Uni a été mis en confinement donc je n'ai jamais rencontré Erika Barrett en personne en ce moment et j'ai proposé de changer mon titre en mémoire double en trouble de mémoire je viens vers vous avec des promesses non tenues et je vais essayer de franchir la distance qui me sépare de Otto et Hilde par d'autres moyens par d'autres passerelles je me suis demandé que reste-t-il à étudier et à regarder ces deux historiens de l'art se retrouvent dans les échos d'autres textes ils se retrouvent dans les mémoires d'autres personnalités de l'époque on a quand même leurs sources publiées et on a donc l'article d'Anna Naibook qui m'a alertée à l'existence de ces archives privées au départ dans lequel donc elle brossait vraiment une esquisse de ce qu'on pourrait trouver si on se penchait sur ces archives donc ce travail-là reste à faire de dépouillement mais on va essayer de reconstituer quelques pièces du puzzle par fragments donc alors l'anecdote la plus connue sur les courtes et notamment sur Hilde qui illustre la précarité de sa situation à elle est le fait que donc elle a trouvé quelques sources de revenus on lui a demandé de composer des index par exemple et elle elle compose notamment l'index du livre Leonardo da Vinci que Kenneth Clark publie en 1939 alors la commande a été passée et elle a rempli cette commande en juin 1938 elle est payée en mai 1939 voilà ce qu'elle dit à sa soeur dans la même lettre et dire que cet homme est l'un des hommes les plus riches d'Angleterre et qu'on est aussi distingué donc ça montre peut-être plusieurs choses énormément de choses le manque de discernement de conscience que Kenneth Clark a de la réalité vraiment financière pécuniaire au quotidien que vivent les historiens de l'art immigré qu'il côtoie avec plaisir il aime bien discuter avec eux de choses très élevées mais ne se rend pas compte de leur situation et à quel point elle peut être précaire donc la nécessité d'être payée en temps et en heure se fait sentir et le fait qu'il n'a aucun sens non plus de l'argent parce que l'argument qu'il avance pour expliquer le retard de paiement c'est qu'il demandait autour de lui combien il fallait payer la personne qui avait fait l'index voilà c'est une anecdote très parlante sur la différence de statut en fait des historiens de l'art ou personnels de musées britanniques et de leur mentalité enfin ils pratiquent l'histoire de l'art presque en amateur comme une passion mais peuvent se permettre de le faire en amateur en dilettante puisque certains sont barons comme les Kenneth Clark donc deux salles deux ambiances dans les années 1940 je vous présente ici un instantané des activités de respectivement Otto et Hilde en 1944 je ne vais pas jouer à votre avis qui est impliqué dans quoi on trouve la trace de Otto Kurz ici il est cité sur la page de couverture donc il a publié en 1944 il s'était déjà bien établi parmi le personnel du Warburg il avait trouvé sa place notamment dans son travail pour la bibliothèque et il publiait et était membre du comité éditorial du Burlington Magazine pendant ce temps Hilde travaille pour une compagnie qui s'appelle Adprint co-fondé par fondé par un autre réfugié Wolfgang Foges en 1937 et son rôle est très particulier elle est picture researcher qu'on pourrait traduire pour charger des illustrations iconographes un rôle qui n'existe pas dans le milieu éditorial britannique à l'époque donc elle est partie de zéro vraiment pour remplir ce poste elle constitue une bibliothèque d'images en écumant les bouquinistes et les second-hand shop elle sollicite des amis artistes donc ce serait une piste à explorer quelque chose malheureusement je ne les aurais peut-être pas rencontrés Bettina Bauer-Haley Katerina Wielczynski sont donc d'autres étrangères au Royaume-Uni qui ont besoin elles aussi de subsister formées aux beaux-arts et à des médiums un peu plus élevés dirait-on mais destinées à devenir illustratrices au Royaume-Uni pour gagner leur vie donc c'est un réseau d'entraide professionnelle entre femmes qui se dessine par exemple ici Katerina Wielczynski signe des illustrations de donc cette fantastique publication qui est British Sea Fisherman qui fait partie d'une série de British tout ce que vous voulez British Mushrooms British Artists une sorte de voilà de catalogue illustré de l'art britannique ce sont les outsiders qui montrent et montrent un univers visuel au pays et Hilde Courts avec sa formation poussée d'historienne de l'art en fait bien sûr partie donc j'utilise comme passerelle là aussi un dessin rien à voir de Katerina Wielczynski mais j'aimais beaucoup cette image et surtout sa légende Travelling by Memory donc c'est ce que je vais essayer de faire dans cette dernière partie trouver trace des quotes dans les mémoires des autres alors je commence par l'hommage du meilleur ami Ernst Gombrich et je pensais vous amadouer vous consoler de l'absence d'archives en montrant la charmante image d'Ernst Gombrich entouré de ses petits-enfants Karl et Léonie que j'ai eu le bonheur de rencontrer donc dans Tributes il y a un chapitre dédié à Otto Kurz donc seulement Otto mais Hilde y apparaît et on voit à quel point Otto était l'âme de la bibliothèque Warburg alors en rapport avec cette amitié très forte on peut évoquer d'autres duos Otto Kurz a co-écrit avec Ernst Chris une étude sur le génie artistique qui a fait vraiment date donc ce serait intéressant d'en apprendre plus sur leur collaboration et puis en termes de couple la dynamique entre Ernst et sa femme Hilde Gombrich est complètement différente des Kurz elle n'était pas du tout formée elle n'avait pas de formation universitaire mais d'après ses petits-enfants Ernst Gombrich n'arrêtait pas de dire sans elle je n'aurais jamais pu faire carrière donc cette idée de génie du foyer qui se révèle d'autant plus dans le fait qu'ils avaient énormément d'invités constamment et des invités de marque de notre point de vue de chercheurs chercheuses donc beaucoup d'intellectuels qui circulaient chez les Gombrich étaient reçus par Ilse et vraiment ça en faisait un centre un foyer hors de leur foyer donc une autre trace de Hilde et de Otto est dans les mémoires de la nièce de Hilde Kors Marjorie Perloff qui a immigré elle aux Etats-Unis mais est venue rendre visite de temps en temps à sa famille et donc on croise au fil des pages non seulement les Kors mais aussi les Gombrich et les Titzekonrat donc je vais citer une scène pas piquée des hametons qui met en scène ces grands historiens de l'art pendant un dîner donné par Hilde Young Americans were the source of much amusement at Hilde's dinner parties where art historians like Hans and Erika Titzekonrat and of course Hans not yet sir and Ilse Gombrich came together seated in a circle in their little base water flat in Ralph Court the host and guest played School for Scandal attention le gossip est du ci one made fun of almost all British art historians especially Kenneth Clark and Anthony Blunt who were said to know nothing on Italique one despised Bernard Berenson who was dismissed as a greedy art collector merely dabbling in scholarship but the greatest content in this almost exclusively emigré circle was for American graduate students who obviously liked the languages and historical knowledge to do the work required at the Warburg Institute or at Oxford and no wonder since the attributions in American museums were mostly wrong so Otto told us and he after all should know since he had written the definite book on fakes et elle appelle ce cercle et leur constant gossip Hardcore Wissenschaft c'est une formule que j'aime beaucoup mais bon on peut y voir le privilège des communautés émigrées de former un foyer loin de chez soi en se démarquant de leur milieu d'accueil et par extension ça m'a amenée à faire un petit peu de hors-piste mais en fait avec en cherchant la dynamique de couple chez les fameux Tietze et Tietze-Conrad mais aussi des traces de Hilde et Kurz dans les mémoires éditées une source fantastique les mémoires de Erika Tietze-Conrad donc ils sont d'une génération un peu plus vieille on est dans les années 1880 étudiants de Franz Weckhoff Erika est l'une des premières à obtenir un doctorat à l'université de Vienne elle est aussi la première à devenir private donc à enseigner à l'université et leur travail se révèle une complète symbiose comme l'exprime donc je ne pouvais pas m'empêcher d'illustrer ça par ce magnifique tableau de Kokoschka et une symbiose fusionnelle mais à la fois très pragmatique Erika écrit sans discontinuer et publie sans discontinuer entre 1905 et 1959 donc à l'exception de l'année 1942 je ne sais pas elle était un peu fatiguée mais le reste du temps elle écrit et beaucoup de ses publications sont en fait signées par Hans et ça ne la gêne pas du tout enfin c'est leur mode de travail elle écrit et c'est publié sous son nom parce que de façon tout à fait pragmatique c'est sous son nom que ça aura le plus de résonance on a parlé des historiennes de l'art et de la maternité et alors huit enfants on n'en est pas là avec Erika Titzekonrad mais elle en a eu mais elle en a eu quand même quatre et elle a mené cette double vie fascinante où elle était tellement productive tout en ayant quatre enfants donc dans ses mémoires il y a cette illustration fantastique et la légende qui nous dit donc j'ai traduit de l'allemand répartition des tâches chez les Titz l'intellectuel à sa fenêtre jette un oeil sur son fils et sa gouvernante vers 1912 donc l'intellectuel à sa fenêtre peut se permettre d'être intellectuel à sa fenêtre puisque les Titz et Titzekonrad ont les moyens d'enrocher une gouvernante qui restera avec eux jusqu'à ce que tous les enfants aient été élevés donc ça ne l'empêche pas d'avoir des sentiments maternels très forts pour ses enfants comme elle le montre dans ses mémoires et cependant il y a cette idée que ça ne fait pas obstacle à son travail ça fait partie du quotidien les mémoires d'Erika Titz et de Konrad montrent bien à quel point la vie quotidienne était imprégnée d'histoire de l'art et l'importance qu'avaient ces activités de recherche pour elle elle s'ennuyait autrement dans les fonctions comme ça a été évoqué en fait dans l'intervention précédente elle se serait ennuyée dans une vie plus conventionnelle donc un exemple de la manière dont les idées viennent au couple Titz et Titz et Titz et Konrad dans la préface de The Drawings of the Venetian Painters on nous apprend la genèse non c'est pas c'est pas la bonne source en fait c'est pas dans la préface mais c'est un texte que Erika Titz et Konrad a écrit une sorte de biographie double d'elle et son mari et elle y nomme le livre en question et elle en explique la genèse donc voilà pour la correction de cette référence while Hans Tietze was preparing his Titian monograph I'm traveling with him concentrated on the drawings I had published some smaller papers on Venetian drawings correcting some attributions in the Albertina catalogue parce que bien sûr elle est tellement mais c'est vrai que tous les témoignages concordent pour dire qu'elle avait un oeil d'aigle et était très douée en attribution donc elle se permet de corriger non seulement de consulter mais aussi de corriger les attributions when I encountered the enormous material in the Uffizi and was able to identify some drawings that were anonymous or superficially listed under collective names ce qui est juste paresseux vraiment I suggested to Hans Tietze that we make something like a corpus of the Venetian Venetian Renaissance drawings et cette suggestion de fil en aiguille vraiment décisive pour les années qui suivent en fait c'est un travail monstre qu'ils accomplissent tous les deux we therefore from 1935 on traveled through Europe with its purpose in mind voilà comme ça tout simplement tiens si on faisait ça oui je te suis et les voilà partis à travers l'Europe et comme on le voit dans ses mémoires ils se répartissent les tâches parfois ils vont en bibliothèque ou visiter les collections ensemble parfois ils se séparent et là son journal prend la forme de note en fait elle le fait lire ensuite à Hans le soir pour qu'il prenne connaissance à travers ses yeux à elle de ce qu'elle a vu alors je voudrais vous laisser avec une image ils sont très conscients ce couple de leur complémentarité de l'importance de leur travail et se se conçoivent comme duo et comme couple donc là c'est la préface du livre que je citais précédemment où ils ont écrit donc ça va tant qu'ils s'en rendent compte que ça sort de l'ordinaire et ce texte évoque aussi la façon dont ils travaillent donc cette double vie qu'ils ont de façon très spatiale on nous décrit et j'aimerais tellement voir une photo de l'ensemble chez eux ils avaient deux bureaux face à face et une horloge à deux faces qui les séparait c'est fantastique quand on y pense voilà le temps partagé c'est l'image sur laquelle je vais vous vous laisser maintenant merci beaucoup merci pour votre contribution et pour cette conclusion presque proustienne qui permet de saisir ces émigrés dans leur champ d'activité et évidemment le Varabourg a été ce lieu inspiré qu'on peut retrouver pour l'archéologie par exemple à Princeton à l'Institut of Advance où là encore un certain nombre d'émigrés vont créer je dirais une culture locale et là encore à la différence de ce qui se passait en France et en Angleterre à cette époque la culture berlinoise ou la culture viennoise donnait aux femmes plus d'indépendance et un rôle plus autonome qui se reflète me semble-t-il dans la réflexion que vous nous avez proposée et si je tire évidemment les choses sur ce que je connais moi-même par exemple en archéologie le premier docteur en archéologie en Allemagne c'est Loïc Gisela Richter et c'est à Guy Seine et c'est dans les années 20 à peu près donc on voit encore ce long chemin qui a été parcouru par les femmes pour avoir droit à une place dans l'édifice intellectuel et pour que cette place ensuite ne soit pas en quelque sorte redimensionnée par les relations de couple donc je pense que dans leur diversité les deux exposés que nous venons d'entendre chacun a un bout je dirais du spectre du champ lié à l'histoire de l'art et l'archéologie elles illustrent j'imagine que c'était la volonté des organisateurs de cette journée elles illustrent le difficile chemin vers un semblant d'égalité entre hommes et femmes mais il y a certainement beaucoup de questions je crois que le moment est venu avant la conclusion un grand merci à Émilie est-ce qu'on m'entend ? est-ce que vous m'entendez ? oui oui très bien je voulais revenir sur le couple Otto et Ville de Courts et avec deux questions je trouve ça absolument passionnant qu'est-ce qui a motivé votre choix de les rattacher plutôt à l'école de Vienne que à l'histoire de l'Institut Warburg puisqu'on pourrait dire que dans le temps l'Institut Warburg joue presque un rôle plus important que de leur formation avec un virus mais aussi une remarque à côté c'est que la tradition de Warburg a beaucoup quand même travaillé avec des gens qui venaient de Vienne Sachs le premier Gombrich le second tout court etc il y en avait d'autres donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi dans le rôle spécifique de l'Institut Warburg dans cette période d'immigration ça c'est une première question la deuxième c'est vous avez parlé je pense que vous avez démontré la complémentarité entre les deux figures Otto Kurz on a l'impression qu'on continue aussi un petit peu l'histoire qu'on a raconté ce matin il prend quand même la place de Gatrop Bing à la bibliothèque comme bibliothécaire au Warburg ensuite il va lui-même après à la mise à retraite de Bing il va lui-même prendre le poste de la tradition classique à l'University of London etc est-ce que si vous avez choisi la voie documentaire est-ce que si on lit les écrits d'Otto Kurz et de Hilde Kurz est-ce qu'on a cette même complémentarité parce que ils ont écrit tous les deux ils ont aussi écrit à quatre mains peu à ma connaissance mais il y a quelques articles etc est-ce que si on prend sous cet angle là est-ce que l'image est la même qu'est-ce qu'on commence se décline la complémentarité si on regarde les écrits eux-mêmes merci deux aspects passionnants que j'espère pouvoir explorer donc il y a un choix tout à fait pratique d'accès aux sources et de temps pour formuler une intervention mais aussi pour répondre à la première partie je je prenais l'idée de couple comme point de départ en me disant que je voulais savoir ce qui se passait quand deux étudiants l'un un étudiant l'autre une étudiante était formée par le même professeur avait les mêmes chances qu'ils ont au départ pour cette passion très trivial donc leur leur implication dans l'école de Vienne en tant qu'élèves de l'école de Vienne comment elles se révélaient concrètement ensuite comment elles les servaient ou non ensuite dans leur parcours et et avec le même diplôme et donc supervisé par le même directeur de thèse ils ont eu des chances très différentes notamment parce que par par les rencontres et la relation d'amitié très forte entre Otto Kurz et Ernst Gambrich donc Ernst Gambrich a aidé son ami Otto et ensuite Otto a pu faire venir sa femme mais il n'y avait pas de place pour les deux Kurz à l'Institut Warburg cela dit c'est une piste que j'aimerais explorer plus avant et donc et on voit la trace de leur formation quand même dans l'importance donnée au texte aux sources textuelles pour aborder l'étude des images je n'ai pas encore assez lu de leurs travaux mais un article fascinant donc Hilde a publié et un de ses articles les plus intéressants est une étude où elle rapproche les deux séries de William Hoguff donc The Reich's Progress et l'autre qui va m'échapper forcément vous voyez ce que je veux dire j'espère donc ces histoires morales qui sont mises en image par Hoguff elle les rapproche de 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 récits tirés de la Renaissance italienne donc qui ont parcouru un trajet entre l'Italie et le Royaume-Uni à l'époque donc de Hoguff et elle sa reconstitution des sources donc des poèmes ou des chants du folklore italien qui a ensuite nourri Hoguff est extrêmement méticuleuse et rappelle voilà la la précision avec laquelle les les membres de l'Institut Warburg traitent de de sujets et de généalogie des images à travers les textes donc en cela c'est sa formation à Vienne qui la qui transparaît manifestement mais aussi qui justifie enfin qui aurait justifié sa place tout à fait au Warburg si les circonstances avaient été différentes donc je n'ai pas encore de réponse à la deuxième question à quelle manière on peut évaluer la complémentarité ou la différence des approches ça c'est donc je n'ai pas mentionné le fait qu'il y a des sources à la Stuvardburg à la bibliothèque dans les archives quelques sources des manuscrits à elle en fait elle préparait une encyclopédie encyclopédie of painting mais ben voilà c'est à faire encore j'ai une question sur du coup Jeanne Delafoy est-ce que du coup elle est des fois séparée du couple et étudiée juste pour elle parce qu'elle a quand même une activité aussi annexe je pense pardon à quelque chose que moi on m'a donné à faire sur qui a peur des femmes photographes pour moi elle était toute seule et elle n'existait pas vraiment au sein d'un couple enfin prenez le prétexte du couple pour faire pour développer ça oui alors là j'ai vraiment abordé les Delafoy dans leur travail archéologique et dans leur travail archéologique ils sont associés vraiment Marcel et Jeanne Delafoy ils sont associés ensemble effectivement Jeanne quant à elle est restée très très vive dans les mémoires par son côté des femmes photographes par son côté des journalistes aussi et également par toute son activité littéraire donc elle a écrit des romans historiques des romans de maginaire qui sont aussi nourris par l'archéologie et elle en fait faisait partie d'un cercle littéraire et donc j'ai mentionné le fait qu'elle avait été qu'elle avait reçu un prix par l'académie française donc elle était aussi reconnue et faisait partie de ce cercle littéraire de femmes puisqu'elle rencontrait aussi d'autres femmes vêtues de pantalons qui commençaient à avoir des idées un petit peu plus féministes comme ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui mais Jeanne Delafoy est quand même une personnalité qui est restée dans les mémoires de manière un peu biaisée son travail on peut travailler sur elle de plein de points de vue différents et avec plein d'approches différentes et il faut aussi rappeler le fait que c'est dans notre époque actuelle où on travaille sur les femmes que nous on considère féministes et qu'à son époque à elle elle était considérée à la fois féministe et à la fois antiféministe puisqu'elle était donc contre le divorce elle a écrit un livre dessus elle voulait conserver la femme dans sa place qui lui est attribuée en fait elle, elle se considérait comme quelqu'un qui s'était intégré dans le monde des hommes et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle préfère qu'on lui attribue des adjectifs masculins mais c'est quelqu'un qui n'était pas pour le droit de vote des femmes par exemple c'est quelqu'un qui considérait qu'elle se situait en dehors des codes sociaux et c'est pour ça que c'est une personnalité qui est extrêmement intéressante et qu'on peut étudier seul mais son travail est quand même nourri par aussi l'apport de Markel de la voix parce qu'ils sont quand même un couple humide les personnes qui les entouraient les ont qualifiés quand même d'un couple idéal et c'était admiratif du fait qu'ils se se montraient ensemble aussi dans les salons ils nous accueillaient énormément ensemble donc c'est une personnalité qui peut être étudiée seule et d'ailleurs j'en profite pour parler du fait qu'il y a une biographie écrite par Audrey Marti qui est sortie pendant le confinement sur elle donc je n'ai pas encore eu le temps de regarder qui s'appelle Le fabuleux destin de Jeanne de La Croix de Toulouse à Persepolis l'aventure au féminin donc j'ai hâte de voir la façon dont elle a vraiment travaillé sur Jeanne de La Croix et la façon dont ce livre s'éloigne de la biographie réalisée par Ève et Jean-Pierre qui est quand même une référence qui participe quand même de l'esprit un peu romantique et idéal qui peut continuer de nous pardon je suis désolée est-ce que du coup elle n'est pas féministe parce qu'en fait elle n'a pas besoin c'est ça c'est une question un peu c'est une question qui est à travailler je pense de manière beaucoup plus approfondie effectivement elle ne se sent pas concernée totalement par ces histoires de lutte pour le droit des femmes puisqu'elle considère que les femmes ne sont pas toutes prêtes à accéder à ces droits je raccourcis vraiment son idée mais c'est un peu comme Georges Sand qui est une personnalité qui se situe un peu en dehors de la société des femmes et en même temps elle oeuvre quand même pour les femmes puisqu'elle oeuvre à faire reconnaître leur caractère curieux intelligent leur capacité scientifique donc effectivement c'est une question qui est très intéressante je voudrais approfondir à l'université etc alors peut-être une question merci beaucoup moi j'avais deux alors juste pour rebondir enfin on n'a pas à rebondir mais effectivement sur le féminisme parce que vous ouvrez votre communication avec justement cette citation du journal La Française qui est toi qui se revendique plus ou moins comme féministe et je crois aussi qu'elle a été récupérée comme pionnière en fait sans même qu'elle-même se revendique comme féministe mais après elle fait partie aussi d'une longue généalogie donc effectivement vous le soulignez très bien j'ai trouvé le fait qu'il y ait plusieurs féminismes finalement et que c'est des choses à creuser moi j'avais une question juste pour Émilie en ce qui concerne le moment où Hilde Course devient iconographe est-ce que tu as plus d'infos sur enfin quel je ne sais pas quel groupe elle rejoint ou quel réseau elle a tu parles aussi d'illustratrice j'aurais voulu savoir si tu en savais un peu plus la réponse est non mais j'en sais un peu plus sur la compagnie pour laquelle elle a travaillé parce que Anna Neibern a publié une étude sur le monde éditorial et les transferts de savoirs que les émigrés de langue allemande notamment ont infusé que ce soit dans les grandes maisons comme Penguin ou en créant des maisons d'édition comme Times et Hudson liées au visuel et à l'art donc AdPrint c'est un déjà en soi c'est un concept un peu particulier c'est pas une maison d'édition c'est une compagnie qui produit des livres pour d'autres maisons d'édition donc qui s'occupe du côté vraiment technique et aussi donc comme comme je le disais ça c'est la tâche de Hilde de la la composition d'un d'un catalogue d'images pour 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 les publications donc ils font des ils appellent ça des package books pour pour les autres maisons d'édition ils ils les conçoivent ils font des commandes aux auteurs et c'est un c'est un groupe de femmes en fait qui sont au centre de cette compagnie donc j'ai mes notes sous les yeux c'est pour ça que je regarde en bas et nombreuses d'entre elles sont anciennes sont des réfugiés d'Allemagne ou ou d'Autriche et le fait que ils mettent l'accent vraiment leur leur point vendeur c'est que ils produisent des illustrations qui ne sont pas intégrées juste un petit carnet à la fin par exemple de l'ouvrage mais des illustrations mêlées au texte c'est une innovation technique qui qui est leur marque de fabrique à l'époque et et donc cette fonction de chercheuse d'image n'existe pas dans les autres maisons d'édition d'après la chercheuse que j'ai lue en tout cas donc Hilde fait avec les moyens du bord elle connaît et là aussi les lettres auraient peut-être pu apporter plus d'informations d'autres artistes d'autres émigrés donc j'ai cité Bettina Erlich ou Erlich Power je ne sais jamais dans quel sens et Katerina Wielczynski donc respectivement allemande et polonaise et elle les sollicite les faisons ainsi travailler la galerie Ben Uri à Londres a des archives fantastiques sur le milieu des illustratrices si ça t'intéresse donc voilà c'est un parcours très commun en fait ces femmes formées à la peinture à la sculpture qui doivent pour subsister faire des illustrations une autre sous-branche très intéressante c'est leur implication de ces femmes artistes émigrées dans la littérature pour enfants elles illustrent et écrivent pour certaines des livres pour enfants donc c'est leur débouché un parcours qui serait fascinant à parcourir à explorer que par exemple Marie Neurath a créé des livres de vulgarisation scientifique pour enfants qui sont magnifiques par ailleurs et il y a aussi créé par Adprint quelque chose qui n'existait pas trop avant non plus toutes ces illustrations sont archivées par une femme qui s'appelle Ruth ou Ruth Rosenberg qui est née à Berlin et qui a étudié l'histoire de l'art à Fribourg donc on a beaucoup d'historiennes de l'art de femmes formées qui ont des formations universitaires qui se retrouvent à travailler pour Adprint et certaines d'entre elles vont ensuite naviguer vers d'autres maisons d'édition prestigieuses voire pour les Neurath dans le cas des Neurath fondées Times & Hudson donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de choses à dire sur ces illustratrices mais demande-moi dans quelques mois alors juste une dernière question avant François Sainte-Russe pour ne rien non juste déjà évoqué avec Charlotte à l'occasion d'autres travaux de recherche de nos jeunes étudiants et que Raphaël vient de de réexhumer c'est quand même aussi toute la place de l'archéologie et de l'histoire de l'archéologie je pense que puisque le sujet qu'elle a traité c'était vraiment sur la place de l'archéologie perse au Louvre et donc en traitant cette communication je trouvais très intéressant moi j'ai appris beaucoup de choses que vous avez développées par rapport à vos travaux précédents et c'est vrai que ça renoue avec aussi ce que nous avions déjà envisagé avec Charlotte à travers les métiers les professions et de voir comment émerge entre le Louvre puisque après les deux la foi c'est quand même Jacques de Morgan la grande ce qui reste c'est la délégation en perse qui va avoir lieu après et en effet le couple Dieu la foi apparaît de plus en plus comme un peu folklorique entre guillemets et au sein de l'institution c'est ça qui est très intéressant et donc c'est vraiment la place dont scientifiquement ce couple et elle particulièrement peut puisque vous l'avez très bien merci beaucoup alors peut-être s'il y a une dernière question mais je pense qu'on a largement débordé déjà par rapport à notre programme on peut la prendre sinon on va laisser la on vous remercie beaucoup donc pour vos interventions un peu un peu applaudissements Sous-titrage